Merci. Non, non, je me réjouis de tout ce que j'entends. Je vois qu'il y a des évolutions, des retours en arrière. Il y avait des positions prises à un moment donné qui ont changé et qui reviennent. Très bien. D'abord, j'ai apprécié le titre du thème que l'on met de là actuellement. L'identité martiniquaise et la fierté d'être martiniquais. Mais en même temps, quand je regarde le texte qu'on nous a envoyé, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il y a eu un débat passionné en 2003. On va dire toujours, parce que c'est le privilège des anciens, les plus vieux, de rappeler un peu l'histoire. Dans cette salle-là, lorsqu'on a réuni le Congrès pour la première fois, le collègue Francis Carole a proposé une motion. Que le Congrès dise que la Martinique est une nation. Ça a déclenché tout un débat. Il y a eu un vote. Le vote est passé à la majorité. Et nous avions félicité un grand dirigeant du BPM, qui est toujours vivant, qui, à la différence du reste de son groupe, avait voté pour ça. Je veux bien lui rendre hommage aux deux grandes maisons. Avez rejoint les patriotes pour dire, oui, la Martinique est une nation. Et à ce titre, elle a le droit d'un jour de se gouverner. On n'est pas encore là. C'est la marche de l'histoire. Dans le thème qu'on nous a développé, on parle de identité. On parle de fierté d'être martiniquais. Mais dans le texte, lorsqu'on parle de nation, on fait encore référence à la France. Lisez dans les conclusions. Évidemment, c'est les propos de ceux que nous avons audités. Mais quand nous les reprenons à notre compte, quand nous parlons des référents nationaux, d'institutions nationales, on fait allusion à la France. Donc, fierté d'être martiniquais, c'est admettre ce que nous sommes, dire ce que nous sommes, même si l'autre ne le reconnaît pas encore. C'est la fierté. Nous voyons que, de temps en temps, c'est peut-être de moins en vrai vrai, on utilise le thème métropole. C'est vrai, actuellement, on n'ose plus, puisqu'en face de la métropole, il y a des colonies. Alors, on a inventé un nouveau concept, l'hexagone. C'est une figure géométrique. Quand je vais dans les icônes, il n'y a aucun pays qui s'appelle comme ça. Il y a un pays qui s'appelle France, et quand vous allez dans la Caraïbe, parmi les pays de la Caraïbe, il y en a qui s'appellent Martinique. Je pense qu'il faut que, nous-mêmes déjà, la fierté d'être martiniquais, c'est de dire, nous sommes Martinique, et eux, ils sont France. Autre élément encore. La langue gréole, je vois, on l'écrit dans les conclusions, c'est parlé par une majorité de Martiniquais. C'est parlé par les Martiniquais. Et nous devons le faire entrer dans l'école plus que ce n'est rentré actuellement. Il y a eu des progrès qui ont été faits. Il faut en faire davantage, mais il ne faut pas qu'on m'ignore. Pourquoi, je ne sais pas, je vous pose la question, pourquoi dans le texte, on dit que c'est parlé par une majorité de Martiniquais. Actuellement, non seulement c'est parlé par des Martiniquais, c'est parlé par plusieurs millions de personnes sur la Terre. Et il y a même des Européens qui viennent de notre université pour l'apprendre. Donc il faut avoir une fierté de cela. Et il faut encourager les intellectuels, les chercheurs qui ont mis en œuvre des études pour la codification. Je veux rendre hommage à Raphaël Confiant qui vient de faire une nouvelle réédition du dictionnaire créole. Et il faut, quand nous arrivons à mettre ce qui était dans notre programme et aussi dans le vote, que l'on mette une structure à la CTM, pour le moment où nous n'avons mis qu'une direction du créole, mais il faut aller plus loin pour mettre une structure pour la défense et l'illustration du créole. Ça aussi, c'est la fierté de Martiniquais. Voilà la petite contribution que je voulais apporter à ce thème. Oui, on est fini. Merci, monsieur.